Musique Alors Pierre Bessières, bonjour. Tu es juge arbitre international ISSF et responsable des arbitres sur ce championnat. Peux-tu nous expliquer quel est ton rôle durant cette compétition ? Mon rôle c'est surtout coordonner les actions de tous les responsables de stands qui ont été nommés. Et puis coordonner également l'action des jurys. S'assurer que le règlement est appliqué normalement pour que tous les tireurs puissent tirer de manière homogène. Ton corps arbitral est composé d'une cinquantaine d'arbitres bénévoles. Comment l'as-tu structuré ? Alors on est 54 exactement. Et puis c'est donc divisé en plusieurs pas de tir. Il y a un responsable par pas de tir. Par exemple un responsable pour la précision, que ce soit carabine ou pistolet. Il y a un responsable pour l'arbalète match, pour le pistolet vitesse. Un pour l'arbalète field, un autre pour la cible mobile. Et puis chaque responsable a avec lui une équipe d'un nombre d'arbitres différent selon les pas de tir. Pour que les compétitions se passent normalement. Il y a aussi le contrôle des équipements qui regroupe neuf arbitres. C'est même par là où on commence en général. Donc il y a une dizaine d'arbitres. Tu réunis l'ensemble de tes arbitres en début de championnat pour les briefer sur ce que tu attends d'eux. Peux-tu nous dire quelles consignes spécifiques tu as donné cette saison ? Oui, j'ai donné comme d'habitude. D'ailleurs toutes les saisons c'est un peu pareil. On parle de la sécurité, on parle de la ponctualité, de la tenue des arbitres également. Et puis on fait quelques rappels sur divers points du règlement. qui me semble important pour que les arbitres aient tous bien en mémoire des problèmes particuliers qui ont pu se passer les années précédentes et qu'on ne voudrait pas voir se reproduire. Justement pour parler règlement sportif, quelles sont les dernières évolutions importantes et à venir ? A l'heure actuelle on a pas mal de projets de modification du règlement. Ce ne sont que des projets. Toutes ces possibilités doivent être validées ou non par le comité exécutif de l'ISSF qui se réunira en avril 2012 à Londres. Alors il est bien évident, vous comprendrez facilement, que tant que ces modifications n'ont pas été validées, on ne peut pas en parler de manière officielle. A titre personnel, tu es licencié depuis 38 ans et arbitre depuis 34 années. Que t'apportes cette fonction d'arbitre et surtout inciterais-tu les jeunes à s'inscrire dans cette voie-là ? Ah oui, c'est une autre approche du tir. Moi j'inciterais bien volontiers les jeunes à s'engager dans cette voie puisque ça nous permet d'abord de connaître mieux les règlements. Et on sait tous qu'un tireur qui connaît parfaitement les règlements évitera de perdre des points. Ça ne lui en fera pas gagner, mais il évitera d'en perdre dans des circonstances particulières. Et donc on voit d'autres choses également. Les deux sont tout à fait compatibles. On peut parfaitement tirer avec un niveau France et arbitrer également à un bon niveau. C'est très intéressant. Ça permet aussi de se retrouver avec des camarades qu'on voit souvent sur les championnats. On les voit une fois par an ou deux ou trois fois par an, ça dépend. D'accord. C'est agréable. Toi-même, tu as débuté en tant que tireur. Oui. Tu as été pistolier ou carabiné ? Alors je suis pistolier, je continue à tirer. Je continue à tirer avec une certaine réussite. Bon, mais on ne va pas parler de ça. Merci à toi, Pierre. Sous-titrage ST' 501